Bon, maintenant je vais vous montrer un petit truc pour être capable de reconnaître une fonction quadratique lorsque vous avez une table de valeurs devant vous. Donc, première des choses, vous devez vous assurer que les bons que vous allez faire selon la variable indépendante sont constants. Autrement dit, si je regarde ici, je fais tout le temps des bons de plus 1. Je vais regarder les bons de ma variable dépendante. Première des choses, pour passer de 45 à 20, j'ai fait moins 25. De 20 à 5, moins 15. De 5 à 0, moins 5. Ensuite, de 0 à 5, 5. C'est plus 5, pardon. De 5 à 20, c'est plus 15. Et de 20 à 45, plus 25. Ça, c'est lorsqu'on regarde le premier niveau. Et lorsqu'on va regarder le deuxième niveau, vous allez remarquer que c'est tout le temps constant. Donc, je fais tout le temps un accroissement des accroissements de 10. Donc, le premier accroissement, ce n'est pas constant. Mais lorsqu'on regarde au deuxième niveau des accroissements, ici, si on remarque que c'est constant, on est face d'avoir à une équation du type y est égal à ax au carré. pour que le deuxième niveau des accroissements, ce n'est pas trop important. On ne le fait pas peut-être pas,